On va attaquer maintenant la table ronde de conclusion qui, comme son nom l'indique, va conclure cet après-midi. Et on va essayer de continuer à faire le tour de quelques petits sujets de prise de recul autour de cette question d'épuis. Alors, pour ça, on a le plaisir d'accueillir, en partant de ma droite, donc de votre gauche, Joseph Hajard, qui travaille au secrétariat général à la planification écologique. Ensuite, à sa gauche, on a Alexandra Després, qui est chercheuse sur la gouvernance internationale du climat à l'IDRI. Et enfin, encore à sa gauche, donc à ma droite immédiate, Daphné Lorne, qui, elle, travaille à l'Institut français du pétrole. Maintenant, on ne dit plus l'Institut français du pétrole parce que c'est mal. On dit l'IFP et qui, en plus, est EN, comme le CEA, qui ne fait pas d'énergie renouvelable dans ce pays. Et surtout, membre de l'Alliance nationale de coordination et de la recherche pour l'énergie, qui s'appelle l'Ancre. Certaines personnes dans cette salle connaissent peut-être ça. Et qui a publié récemment un document sur les puits. Voilà. Et puis, de carbone. Voilà. Excellente lecture, évidemment. Alors, on va commencer par notre ami Joseph avec une question qui est est-ce qu'on pourrait avoir un panorama de la place des puits dans la stratégie, alors qui, avant, s'appelait National Bacarbone, qui, sauf erreur de ma part, maintenant, s'appelle la stratégie française énergie-climat. Enfin, qui est toujours la même, qui est, en gros, la feuille de route globale sur la façon d'atteindre la neutralité. Donc, qu'est-ce que, pour le moment, quelle est la place des puits là-dedans, en faisant la part des choses entre les puits faisant appel à la biologie, on va dire, et les puits faisant appel à la technologie ? Oui. C'est bon, on m'entend bien. Bon, ça s'appelle toujours la SNBC. La SFEX invocable qui englobe SNBC, programmation de l'énergie et plan d'adaptation. Pour dire que c'est des enjeux qui sont traités ensemble. Et du coup, dans la stratégie nationale bas carbone en vigueur, donc, elle date de 2020. Ça a été dit ce matin, la question des puits, elle est venue sur le devant de la scène quand on a adopté l'objectif de neutralité carbone. On l'a mis dans notre loi en 2019. La SNBC2 a été publiée en 2020 et donc a dû se poser la question de cette photo en 2050. Comment on équilibre les émissions résiduelles et les puits ? C'était la première fois qu'on se la posait pour une stratégie nationale. Et donc, la SNBC2, elle présente une photo qui est la suivante. Il y a 80 millions de tonnes d'émissions résiduelles, essentiellement industrielles et agricoles, en 2050. Et donc, 80 millions de tonnes de puits en face. Ces puits, c'était essentiellement des puits naturels, 65 millions de tonnes. Pardon, juste une précision. Ces 80 millions de tonnes, c'est juste du CO2 ou c'est du CO2 équivalent ? Non, c'est du CO2 équivalent. D'accord. Donc, en fait, ce n'est pas vraiment des puits qui viennent compenser des gaz de même nature. À l'échelle des PRG sur 100 ans, oui. D'accord. Donc, 65 millions de tonnes de puits naturels et 15 millions de tonnes de puits technologiques. Dans les puits naturels, on avait à l'époque 35 millions de tonnes de puits forestiers. On va voir qu'aujourd'hui, ça ne tient plus la corde. Un puits forestier qu'on prolongeait avec des puits produits bois qui étaient autour de 15 à 20 millions de tonnes. Là encore, c'était beaucoup trop ambitieux. Et une dizaine de millions de tonnes pour les sols, sols agricoles, prairies. Alors qu'aujourd'hui, on l'a vu ce matin, c'est une source d'émission, les sols de façon générale. Dans les puits technos, là, on vient un peu d'en parler. 15 millions de tonnes, il y avait à peu près 5 millions de tonnes vraiment d'émissions annulées. Les procédés industriels fatales qu'on a évoqués, qu'on annulait avec du CCS fossile et 10 millions de tonnes de bex. Donc là, c'était plus du CO2 biogénique qui était utilisé en combustion, soit dans l'industrie, soit dans l'énergie. Et qui permettait de générer des émissions négatives, 10 millions de tonnes pour boucler ce talent-là. Alors vu d'aujourd'hui, et quelque part c'est une chance, en France, on révise ces stratégies périodiquement tous les 5 ans. Forcément, les choses évoluent dans le bon sens ou le mauvais sens. Donc on a une photo qui sera sans doute un peu différente dans la CNBC3 qui est en cours de révision. Bon, d'abord le puits forestier, c'est sensiblement dégradé, ça a été beaucoup évoqué ce matin. Division par deux du puits forestier sur ces dernières années. Donc voilà, on tablait sur un point de départ en 2015 qui s'est révélé être beaucoup trop optimiste par rapport à la situation actuelle. Et donc on va aller vers un puits forestier qui sera bien plus dégradé, y compris à long terme. Ça va rester un puits dans les projections actuelles, mais on ne sera certainement pas sur les niveaux qu'on avait actuellement. Pareil pour les produits bois, on avait une vision trop ambitieuse au sens même où l'économie ne pouvait pas absorber autant de matériaux bois à longue durée. Et donc là aussi, ça sera sans doute revu. Voilà, il y a l'étude CarbonCat qui fait aussi un point sur le sujet. Il y a eu des travaux de l'hygiène là-dessus. Donc tout ça est en train d'être finalisé. Sur les sols, il n'y aura pas de grand changement probablement. On est toujours sur un objectif de zéro artificiel sur son net à l'horizon 2050. Et voilà, et de restaurer les prairies. Donc ça, ça va rester à peu près les mêmes ordres de grandeur. Et sur les puits technologiques, on vient d'évoquer, les ordres de grandeur risquent de ne pas changer significativement. Parce qu'à la fin, globalement, si on a décarboné l'essentiel des consommations énergétiques, on a aussi un flux de carbone qui sort de l'industrie et du secteur énergétique qui est limité. On a un enjeu de bouclage carbone en 2050, ce qui est un enjeu un peu nouveau. Donc ce carbone, une partie, on a envie de l'enfouir parce qu'il faut annuler les émissions correspondantes ou générer des émissions négatives si c'est du BEX. Une partie, on a envie de le mettre dans des e-fuels parce qu'il faudra faire voler des avions avec des e-fuels. Et voilà, c'est là où le DAC peut avoir aussi un intérêt pour trouver du carbone en plus s'il y a besoin de ce carbone pour faire autre chose. J'ai une petite question de précision sur les e-fuels. Dans la mesure où les émissions des avions dans la partie internationale n'est pas dans l'inventaire français, mais où la séquestration de la biomasse pour capter le CO2 sera dans les puits français, en gros, est-ce que les e-fuels, ça deviendra pour la SNBC un puits net ou est-ce qu'on tiendra quand même compte de la réémission du carbone dans l'atmosphère une fois que l'avion volera ? — Alors les soutes internationales sont pas dans le périmètre que les États rapportent au sens de leur responsabilité au sein de la CNUC. Pour autant, c'est des émissions qui sont rapportées dans les inventaires. C'est noté pour mémo. Mais voilà, c'est quand même suivi, c'est tracé. C'est vrai que l'objectif qui est dans la loi de neutralité carbone exclut les soutes internationales à ce stade. On verra ce qu'il en sera de la SNBC 3. Là, c'est pas encore un sujet qui est arbitré. Mais voilà, l'ensemble des flux seront comptabilisés. Donc ce sera possible de voir où est-ce que les émissions se passent, où est-ce que les émissions sont annulées ou captées. Et le cas échéant, le DAC apparaîtra dans le secteur de l'énergie, par exemple, et où est-ce qu'elles sont réémises. Donc effectivement, il y aura un enjeu de transparence et de présentation aussi pour montrer ces jeux de flux de carbone qui seront un peu nouveaux dans la SNBC 3 par rapport à la situation actuelle. Et dernière question. Les acteurs qui sont directement concernés par les chiffres qui sont inscrits dans la SNBC, donc on va dire les forestiers, les agriculteurs et les industriels quand il y a des puits technologiques, les chiffres qu'il y a dans la SNBC, en gros, ils vous regardent en rigolant, ils vous disent on n'y arrivera jamais, ils vous disent fastoche, c'est même eux qui les ont faits. Comment ça s'est passé, le dialogue avec les parties prenantes sur ces chiffres ? Là encore, je pense qu'on a de la chance d'avoir un historique en termes de prospectives et de stratégies de long terme en France. Donc ce sera la troisième édition de cette SNBC. Et donc l'écosystème, les parties prenantes, les acteurs associatifs, les signes tangosifs, maintenant sont habitués à ces exercices-là. Le volet prospectif, mais aussi le volet un peu stratégie et politique publique qui va avec. Donc voilà, ça permet d'avoir un dialogue quand même sur des bases qui sont intéressantes avec toute cette communauté. Globalement, tout le monde nous dit que c'est très difficile. Et effectivement, c'est très difficile. C'était très difficile avec la SNBC2, où on avait moins 40% d'émissions en 2030. Et là, c'est plutôt moins 55% en aide, donc c'est encore beaucoup plus difficile. Donc voilà, tout est difficile. Ce qui est aussi important, c'est, dans tout ce qui a été dit ce matin, de ne pas avoir l'impression qu'on est en train d'opposer des trucs les uns aux autres, parce qu'on va faire des arbitrages, on va faire du CCS pour l'ensemble de nos émissions. Non, on ne va pas faire du CCS pour toutes nos émissions. On va avoir une brique CCS qui sera globalement incontournable dans l'essentiel des scénarios, sauf on en parlait tout à l'heure avec l'ADEME, le S1 de l'ADEME, qui est un scénario de rationnement très fort, où on arrive à s'en passer, avec les scénarios forestiers d'il y a 5 ans, donc qui n'auraient plus la même tête aujourd'hui. L'essentiel des scénarios de neutralité inclut le CCS, mais ils incluent aussi la restauration des forêts, ils incluent des sols agricoles qui deviennent des puits de carbone, ils incluent une baisse des consommations énergétiques, ils incluent tout ça. Donc on a besoin de l'ensemble de ces briques, et le travail qu'on fait au SGPE, c'est de montrer quelle taille pèsent toutes ces briques-là, et surtout ce qui est intéressant, on a beaucoup parlé de 2050, mais il faut quand même qu'on se projette à des horizons aussi qui sont opérationnels, y compris dans le temps politique, donc c'est pour ça qu'on regarde aussi beaucoup 2030, et ce qui est intéressant, c'est Philippe Quay qui l'évoquait dans sa vidéo, il y a des cibles pour 2030, y compris en termes de puits, donc il y a des objectifs LULUCF qui sont assignés maintenant aux Etats membres, pour 2030, ça c'est une nouveauté du Green Deal, et donc chaque Etat membre aura à montrer comment sur l'ensemble de son puits de carbone, il atteint ses objectifs, alors probablement qu'on ne les atteindra pas, parce qu'effectivement la situation du puits forestier est celle qui a été décrite, mais en tout cas il y a une trajectoire qui devrait être fixée pour chacun des Etats, y compris à court ou moyen terme, et mettre derrière les politiques publiques qui vont en face, donc en France on a parlé plan A, on a parlé protection de la forêt, on a parlé renouvellement forestier, développement de l'industrie du bois matériau, zéro artificialisation nette, etc., et donc c'est aussi là où il faut dès maintenant enclencher ces grandes orientations, même si on ne sait pas se projeter sur est-ce que ce sera 5 ou 10 millions de tonnes en 2050, il y a beaucoup d'incertitude derrière ça, et je pense qu'il faut tous qu'on soit très modeste sur ces très longues échéances, mais voilà, il y a des grandes orientations qui sont sans regret vu d'aujourd'hui, et c'est celle-ci qu'il faut qu'on engage dès maintenant. Merci. On va passer maintenant à la recherche. Donc, question pour Daphné Lorne. Quel était le but avec le rapport qui a été fait, là, sur la revue des puits ? J'ai vu qu'en fait, pour chaque catégorie de puits, il y avait des recommandations qui étaient faites pour la recherche. Ces recommandations, elles ont été faites... Alors, est-ce que vous pouvez nous en parler un peu, ou est-ce que, comme il y en a 45, ça va être compliqué à synthétiser en 3 minutes ? Et ensuite, est-ce que ces recommandations, elles ont été conçues, je suis un peu taquin, mais comme des vœux pieux, où vous aviez déjà des idées très claires des organismes auxquels elles s'adressaient, quand vous les avez formulées ? Alors, déjà, merci de me donner l'opportunité d'en parler, parce que, effectivement, c'est mieux comme ça. C'est un travail qui a été publié en fin 2022, qui nous a quand même pris deux ans à mettre au point, même si on aurait voulu que ça dure plus longtemps, mais, à un moment donné, il fallait aboutir sur un document. Donc, l'objectif initial, comme on est un groupe de travail qui était sous l'égide de l'encre, l'objectif initial des travaux de l'encre, c'est vraiment, comme son nom l'indique, d'aider à la coordination de la recherche, en l'occurrence, là, pour l'énergie, mais c'était, dans ce travail-là, un projet transverse qui visait, justement, à réunir des expertises transverses aux différents sujets énergétiques initials de l'encre. Et donc, notre objectif de base, c'était vraiment ça, c'était mettre en évidence les enjeux derrière ces différentes solutions pour pointer du doigt quelles éventuelles priorités de recherche on pouvait mettre en évidence pour les agences de recherche, pour nos décideurs, pour... Plutôt publiques, les agences de recherche, ou ça concernait également les grands industriels, ou... En fait, la cible est... Plus elle est large, plus on est ravi. Après, dans l'émission de l'encre, c'est... On travaille beaucoup avec l'ANR et l'ADEME, par exemple, pour leurs appels à projets. Ça, c'est... Ça fait partie des priorités, mais, effectivement, dans le but de ce position paper-là, on s'est rendu compte qu'au final, dans son utilisation, il avait déjà en vocation, à premier lieu, à avoir une vocation pédagogique, c'est-à-dire que, ne serait-ce que de comprendre que cette notion de puits de carbone, au moment où c'est sorti, et même, surtout au moment où on a commencé le travail, c'était évident pour personne, en 2020, en l'occurrence, c'était une notion un peu nouvelle, entre guillemets, mais, en tout cas, où les gens avaient besoin de se mettre tous d'accord sur ce qu'on entendait derrière ça, comment on pouvait les catégoriser, quels différents types de solutions il y avait derrière ça, et surtout les enjeux qu'il y avait derrière ces solutions-là, qui étaient de nature extrêmement diverse, et donc, on avait à cœur de rendre ça compréhensible par le commun des mortels, et en fait, ce rapport-là, il a eu en premier lieu cette vocation-là, et après, effectivement, quand on s'intéresse dans le détail, aux petites lignes, et ce qui est indiqué dans nos fiches de synthèse, on a vocation, effectivement, également à renseigner ces fameuses priorités de recherche, à destination des chercheurs et des agences de financement de la recherche. Il y a des lignes directrices un peu générales pour ces priorités de recherche ? Est-ce que vous dites, par exemple, je cherche ce qui va être le plus efficace physiquement à un horizon de temps donné, ce qui engendre le moins d'effet d'éviction ? Est-ce qu'il n'y a pas de critères de hiérarchisation ? Au départ, pour être très transparent, ce qu'on voulait faire, c'était challenger le 80 millions de tonnes de la SNBC. Au départ, c'est ce qu'on voulait faire. On a eu raison de mettre quelqu'un entre vous deux. On s'est dit, est-ce que c'est réaliste ? Est-ce qu'on va y arriver ? Est-ce que c'est compliqué ? Est-ce que c'est facile ? C'était la première question qu'on avait au départ. Et en fait, en décortiquant le sujet et en essayant de faire des petits calculs de quant à table, on s'est rendu assez vite compte que dans le temps imparti qu'on avait, on n'arriverait pas à faire quelque chose d'aussi précis qu'on voulait parce qu'il manque énormément de données, d'infos, de connaissances sur un certain nombre de ces solutions qui fait qu'en fait, c'est très dur aujourd'hui de dire ce qu'on est réellement capable de faire, à quelle échéance, de façon très précise. Donc du coup, plutôt que de travailler sur les chiffres dans le détail, ce qu'on a voulu faire, c'est pointer du doigt famille de solutions par famille de solutions. On les a divisées en sept. On en a vu un certain nombre aujourd'hui. Nous, on en a rajouté quelques-unes. Notamment, on n'a pas beaucoup parlé de la photosynthèse en milieu urbain, par exemple. On a fait un focus là-dessus. Végétaliser les villes, l'agriculture urbaine, revégétaliser les friches industrielles et commerciales, ce genre de choses, par exemple. Ça, c'est un des exemples qu'on a rajouté un peu en plus par rapport à ce qu'on a vu. La minéralisation, on en a parlé, les bioproduits. Enfin, voilà, on a été un peu dans le détail des familles de solutions. Et par famille, on a essayé de pointer quels étaient les verrous et quelles étaient les actions de recherche et d'accompagnement, on a divisé en deux, qui permettraient potentiellement de lever ces verrous dans le court terme. pendant les premières actions. Une question un peu taquine qui rebondit sur la question qui a été posée tout à l'heure par monsieur. Est-ce que vous avez, parce que l'encre, une partie des membres, j'imagine que c'est des énergéticiens, est-ce que vous avez réussi à échapper à la tentation de voir inscrits comme priorité de recherche des trucs qui ne sont pas de la recherche, mais qui sont juste du financement de projet ? Parce qu'en fait, il n'y a plus grand-chose à trouver. La recherche, elle est déjà faite, mais on est toujours intéressé à avoir un peu d'argent pour faire des projets. Pour être très honnête, pas vraiment, parce qu'on a trouvé des actions de recherche pour tout le monde, en fait. Donc, j'avoue qu'on ne s'est pas vraiment confrontés à cette problématique-là. Notre objectif, c'était vraiment de cibler l'action de puits. Donc, par exemple, le volet CCS, pour être très concret, on ne l'a pas regardé en détail. Évidemment qu'on a regardé quels étaient les enjeux de recherche liés au CCS, mais on s'est dit qu'il y a d'autres supports pour travailler ça. Nous, ce qu'on cherche vraiment à démontrer, c'est qu'on peut faire un puits avec une finée du CCS et du coup, quelles étaient les problématiques de recherche associées à cette notion de puits ? Donc, on a vraiment mis l'action là-dessus et au final, on se rend compte que les actions de recherche, il y en a pour toutes les solutions et c'était vraiment ça qu'on voulait cibler. Une dernière question, estimation comme ça, si vous l'avez. Le nombre de gens qui, en ce moment, en France, cherchent sur les puits, ça se compte en dizaines, en centaines, en milliers, en unités, en unités ? Vous avez une idée ? Alors là, ce n'est pas facile comme question. Surtout que nous, dans notre groupe de travail, on était une vingtaine et on n'était évidemment pas exhaustif de tous ces labos. Je pense qu'il y en a bien plus que ça. le chiffré, je serais bien incapable de le faire et je n'ai sûrement pas la prétention de les connaître tous mais je pense que quand on parle de centaines, je ne saurais pas dire mais on ne doit pas être très très long. Si on compte tous les labos internes aux grands instituts, même au sein du CNRS, je pense que le nombre du MR et de labos, il y en a déjà un certain nombre. On va maintenant passer à un volet un peu plus international et la première question que j'avais, c'était de, en gros, est-ce que les pays, allez, on va commencer par les pays européens, de par le fait que le climat soit une préoccupation aujourd'hui notamment pilotée par l'Europe. Ils ont des discours assez convergents en Europe sur la question des puits où on voit déjà rien qu'au sein de l'Europe des grandes divergences sur la manière dont les divers pays européens abordent cette question des puits. Oui, donc, merci beaucoup. Je précise que je travaille sur les sujets internationaux et pas tellement l'Europe à l'IDRI. Donc, en fait, vous me posez une colle. D'accord, parce qu'à l'IDRI, vous voyez l'Europe comme un truc homogène. Non, non, non. C'est juste que moi, je travaille sur les sujets vraiment au niveau de la CNUC, donc au niveau international. Donc, en vrai, je ne saurais pas vous... Je suis sûre qu'il y a des gens dans la salle qui sont mieux classés pour répondre à cette question. mais... Donc, oui, je ne connais pas de manière exhaustive le débat sur les puits au niveau européen. D'accord. Et si on regarde au niveau mondial, à ce moment ? Ah oui, ça, je connais un peu mieux. En Europe ? Donc, voilà, tout va bien. Alors, oui, donc, effectivement, j'avais envie de donner, d'avoir une réponse... Pardon, il y a un écho, c'est moi ? Oui. OK. Oui, je pense que parler au niveau international, global, donne une image assez inquiétante, en fait. Donc, je voulais vous la proposer. C'est... Donc, c'est vraiment basé sur la recherche d'un rapport qui s'appelait le Land Gap Report, qui a été publié il y a environ un an en amont de la COP27, qui regardait tous les objectifs, enfin, toutes les projections des pays, les promesses que les pays ont mises dans leurs plans nationaux pour le climat sous l'accord de Paris et leur stratégie de long terme. Et donc, ces chercheurs-là ont ajouté, en fait, tout cela. Et ils trouvent que d'ici 2060, les pays, collectivement, sont en train de projeter, d'utiliser 12 millions de kilomètres carrés pour des puits. donc, c'est trois fois l'Europe et ça, c'est... Donc, la moitié de ça serait des choses peut-être plutôt positives pour la biodiversité, donc agroforesterie, restauration des écosystèmes, mais quand même sur une taille une fois et demie plus grande que l'Europe, donc on peut se demander est-ce que c'est réaliste. Et puis, ensuite, 6 millions de kilomètres carrés pour la forestation, probablement en monoculture, et le BEX. Et donc, en fait, voilà, donc je pense que sur cette base-là, il y a déjà une première question, qu'est-ce qui se passe si vraiment on faisait ça ? Et donc, en fait, moi aussi, je fais de la recherche et donc, justement, récemment, j'ai publié avec des scientifiques notamment français et européens et du Land Gap Report un rapport dans... Enfin, pardon, un article dans Science où, justement, on regardait les limites de durabilité du CO2, enfin, des puits de carbone, surtout en regardant la question de la forestation, réforestation et le BEX au niveau international, en prenant vraiment cette perspective de dire en fait, on n'a pas seulement une crise du climat, mais aussi une crise de la biodiversité et on a déjà des problèmes d'usage des terres, que ce soit insécurité alimentaire, biodiversité, et donc, combien de terres... Enfin, quelle est la quantité qu'on peut en fait utiliser réalistiquement et sans surpasser les limites planétaires ? Et en fait, c'est beaucoup moins que 12 millions de kilomètres carrés. D'ailleurs, on a trouvé que... Et ça, c'est vraiment sur la base de la recherche qui émerge sur ces sujets. On a trouvé que vraiment le maximum durable, avant de passer à vraiment un niveau de seuil qu'on trouve de haut risque, ça serait environ 4,5 millions de kilomètres carrés. Et même si on veut vraiment être sérieux sur cette question de faire face à la crise climatique et à la crise de biodiversité ensemble, ça serait... Enfin, on estime que c'est 1,5 millions de kilomètres carrés. Donc, tout ça pour dire que, en fait, dès aujourd'hui, on voit que les pays sont en train de surdépendre sur les pluies et, en fait, en même temps, ils ne sont pas en train de réduire leurs émissions de manière très drastique. Et donc, c'est pour ça que... C'est vrai que quand... Moi, je prends une perspective globale. Oui, je trouve que... Évidemment, je connais très bien les travaux du GIEC et je suis évidemment... Enfin, je pense que vous avez parlé toute la journée du fait qu'on a besoin d'une certaine quantité d'élimination de dioxyde de carbone pour, justement, compenser les émissions résiduelles qu'on ne peut vraiment pas éliminer et pour avoir des émissions négatives. Mais, en fait, à l'heure actuelle, on voit qu'au niveau international, que ce soit et les pays et les entreprises qui achètent des crédits d'élimination du dioxyde de carbone sur le marché volontaire, en fait, ils sont en train de le faire. Enfin, c'est une distraction par rapport à la réduction des émissions. Et donc, en prenant cette perspective globale, j'avoue que je suis assez inquiète et c'était ça le message vraiment qu'on voulait porter dans Science. si je reformule, est-ce que ça veut dire que vous ne croyez pas vraiment à la trajectoire 1,5 et 2 degrés sur la partie puits ? Oui, donc ça, c'était plutôt sur le côté, disons, les scénarios du GEC. Oui, parce que le scénario 1,5, en fait, comme le scénario 2, c'est des scénarios dans lesquels il commence par y avoir un nouveau chute et puis ensuite, derrière, on retire du CO2 de l'atmosphère. Donc ça veut dire que c'est des scénarios dans lesquels non seulement on n'émet plus un seul gramme de CO2 dans l'atmosphère au titre de nos activités, mais en plus, on a des puits à très large échelle qui font descendre la concentration atmosphérique en CO2. Donc ma question, c'est est-ce que vous y croyez ? Alors justement, c'était tout le propos aussi de notre article qui visait à donner des recommandations et pour les politiques, enfin pour les décideurs et aussi pour la science et notamment là pour le septième cycle du GEC qui commence maintenant. Enfin, je dirais, en fait, il y a ces catégories de scénarios du GEC et après, chaque scénario qui est proposé a une quantité d'élimination de dioxyde de carbone différente. Il y en a certaines en fait qui maintiennent l'objectif du 1.5 sans avoir trop de overshoot et on voit que, enfin, ça semble logique, mais pour ces scénarios-là, ce qu'il faut faire, en fait, c'est... Mais d'ailleurs, de manière générale, on est d'accord que, clairement, c'est la réduction des émissions qui est le principal, mais il y a des scénarios qui, en fait, en réduisant, par exemple, l'utilisation des énergies fossiles de 75 à 90 % en 2050, réussissent à justement avoir un niveau d'utilisation, pardon, d'élimination de dioxyde de carbone assez bas, par exemple, entre 1,5 et 3 gigatonnes de CO2. Donc, en fait, il y a des scénarios qui existent. Il y en a énormément... Enfin, une grande majorité, en fait, utilise beaucoup d'élimination de dioxyde de carbone à des niveaux, en fait, que, sur la base de nos travaux, on considère ne sont pas soutenables, enfin, ne sont pas durables et donc, probablement, pas réalistes parce qu'on aura beaucoup de... Enfin, que ce soit des contraintes socio-économiques, des questions de sécurité alimentaire, protection de biodiversité, en fait, il y aura beaucoup, probablement, de pushback, pardon, d'opposition quand on commence à déployer ces solutions qui utilisent beaucoup de terres. Après, effectivement, pour ce qui est le DAC, etc., je pense que c'est là où il y a encore besoin de beaucoup de recherches mais une de nos recommandations principales justement pour ce septième cycle du GEC, c'est que le volet 3 du groupe... Pardon, le groupe 3 du GEC qui regarde vraiment l'atténuation vraiment mette l'accent sur regarder les limites de durabilité de ces solutions parce que, pour l'instant, l'approche prise, c'est vraiment de donner des estimations du potentiel technique et économique mais qui sont parfois très abstraites et qui ne prennent pas du tout en compte la mise en œuvre vraiment sur le terrain. Merci. Il nous reste un peu de temps pour des questions de la salle. Une dizaine de minutes. Allez, j'ai une main qui s'est levée là. sur les becs dans la SNBC2. On ne savait vraiment pas à quel type d'installation est-ce que ça allait correspondre et du coup, à quel type de biomasse, etc. Est-ce qu'il y a une vision plus précise qui sera apportée dans la SNBC3 ou pas ? Oui, je pense que c'est l'idée avec à nouveau le caveat que j'indiquais sur les incertitudes à l'horizon 2050 mais l'idée c'est effectivement qu'on va montrer un scénario qui est bouclé sur l'ensemble des sujets et donc voilà, ce qu'on disait c'est que la stratégie CSS que Julien Viau a évoquée met l'accent sur le volet industriel parce que c'est la priorité de court-moyen terme et il est quand même bien indiqué qu'à long terme on a besoin de générer des émissions négatives donc on a besoin d'avoir du CCS avec des usagers énergétiques ces usagers énergétiques sont soit résiduels dans l'industrie soit dans le secteur de la production énergétique électricité ou chaleur et donc effectivement il y aura une part des émissions négatives qui sera associée à ces sujets-là donc ce sera quantifié en ordre de grandeur après combien de sites est-ce que c'est précisément de la chaleur ou de l'électricité il y aura peut-être des sous-jacents qui resteront des hypothèses de modélisation je ne suis pas sûr que ce soit des cibles que l'État endossera à l'horizon 2050 à ce stade Oui du coup je voulais juste apporter un complément sur le volet européen et aussi international en fait ça dépend beaucoup au niveau européen du contexte national donc en France on a typiquement ce problème relativement récent en termes de chute du puits forestiers mais on a des pays qui ne sont pas dans la même situation on a la Finlande qui sera neutre en carbone en 2030-2035 parce qu'elle a déjà un puits forestier important et en fait on va avoir des stratégies nationales qui dépendent beaucoup de quoi ? ils se projettent en tout cas c'est pas la même chose mais on va avoir en fait des stratégies nationales qui dépendent beaucoup de leur capacité et en fait on a un même sujet au niveau international où là les chiffres que vous avez donnés c'est plutôt des stratégies de déploiement d'afforestation etc mais en fait dans la négociation internationale l'enjeu principal c'est lutter contre la déforestation c'est plutôt la dégradation du puits on a des pays qui sont en fait le secteur des terres c'est des émissions c'est pas un puits parce qu'en fait le Brésil déforeste donc l'enjeu c'est ralentir la déforestation et c'est des schémas qui sont complètement différents de la France où on avait en fait depuis 30 ans un puits qui globalement en flux nous permettait d'afficher un certain niveau mais qu'on voit qu'on a peu de moyens d'expansion donc en fait tout dépend du contexte national dans lequel on se situe non mais je la sais mais il n'y avait pas une question ah c'était un point de vue ok pardon du coup c'est une question pour Alexandra c'est l'histoire de puits pardon excusez-moi Aurélie Gonzales donc moi j'ai fondé une start-up de Direct Air Capture donc je trouvais ça intéressant de dire que c'était complètement défocus en fait l'argent et les efforts sur les puits que ce soit des puits naturels ou techno mais du coup dans cette histoire de défocus entre la décarbonisation et le CO2 removal si on regarde la partie que puits technologiques ou on va dire naturels a priori naturels bah en fait ça demande trop de surface dans les secteurs techno qu'est-ce qu'on doit en fait où est-ce qu'on doit mettre plus l'effort en fait où est-ce que le GIEC doit regarder un peu plus en détail pour savoir combien d'espaces ça prend en fait de mettre une DAC parce qu'il faut mettre du solaire ou ocean high-carline enhancement enfin il y a plein d'autres technos pour faire du carbone removal c'est quoi où il faut aller parce qu'il faut le faire il y a déjà trop de CO2 dans l'atmosphère c'est pas la question merci beaucoup oui effectivement alors en tout cas de mon point de vue mon point d'entrée c'est vraiment cette inquiétude disons cet enjeu de faire face pas seulement à la crise climatique mais à la question de la perte de la biodiversité et bien sûr de manière plus large il y a aussi toutes les questions des ODD donc des objectifs de développement durable et donc par exemple effectivement quand on parle des puits qui utilisent beaucoup de terres que ce soit le BEX ou le du coup souvent quand j'en parle à des gens dans la communauté qui travaillent sur ces sujets ils disent ben oui donc on doit faire du CDR technologique mais justement en fait de mon point de vue un des aspects que le GIEC devrait aussi regarder de plus près c'est toute la littérature qui commence à émerger sur aussi toutes les autres contraintes enfin les impacts sur d'autres sujets de durabilité par exemple du DAX je ne suis pas une experte du DAX mais ma compréhension c'est quand même que ça utilise énormément d'énergie et donc il y a déjà en fait des travaux qui pointent que ça peut déployer à une très grande échelle avoir ce risque à l'encontre du droit humain d'accès à l'énergie quand on sait qu'il y a 800 millions de personnes dans le monde qui n'ont pas accès à l'énergie et qu'on a besoin d'énergie renouvelable pour ces questions-là enfin c'est toute une question et donc c'est pour ça que dans nos recommandations aussi pour la gouvernance du CDR on met vraiment l'accent sur le fait que si on prend comme point de départ le fait qu'il y a une quantité limitée sur laquelle on peut justement débattre et qu'il serait très bon de savoir quel est ce budget disons soutenable du CDR pendant je dis mais une de nos recommandations pour la gouvernance c'est de dire ça ça devrait être le point de départ de dire on a une quantité limitée et donc en fait vers quoi est-ce qu'on va l'utiliser et donc justement utiliser le DAC comme c'est fait aux Etats-Unis à l'heure actuelle pour des subsides de un demi milliard de dollars pour Occidental Petroleum pour perpétuer en fait cette industrie c'est peut-être pas le meilleur usage donc je pense que voilà c'est toute une question de regarder l'ensemble et certainement je pense que oui voilà je resterai là il y avait une question au fond allo excusez-moi donc Joël Gréa vulgarisateur scientifique sur la chaîne Youtube Limit et membre du comité scientifique de Team for the Planet moi j'ai un il y a une confusion que je repère souvent chez les particuliers oui mais c'est une question en fait c'est une question que je repère une confusion que je repère souvent chez les particuliers mais j'ai l'impression qu'en fait on les a aussi dans les instances c'est qu'on doit viser zéro émission nette à 2050 pour éviter pour éviter pour des raisons politiques mais aussi pour éviter le déclenchement de point de bascule climatique mais ce zéro émission nette c'est nos émissions moins les puits que nous avons créés qu'ils soient d'origine naturelle ou technologique et à côté de ça il y a les puits naturels qui viennent en plus réduire nos émissions entre guillemets naturellement et j'ai l'impression que les forêts selon nos tumeurs on les met dans l'un ou dans l'autre et est-ce qu'il y a cette confusion ou est-ce qu'il y a des forêts qui sont comptabilisées parce qu'on les a créées volontairement pour faire des puits de carbone et est-ce qu'il y a des forêts qui elles sont considérées comme des puits naturels ou c'est pas nous en fait je voudrais comprendre si au sein des institutions la différence est bien faite je vais apporter quelques éléments de réponse on a parlé de l'inventaire du CITEPA ce matin donc c'est l'inventaire national des émissions de gaz à effet de serre en France qui nous sert à rapporter nos émissions aux instances internationales Europe et CNUC et donc effectivement on respecte un certain nombre de conventions qui ont été établies notamment par le GIEC et effectivement on est à un périmètre d'émissions et de puits anthropiques donc le puits de l'océan par exemple n'est pas comptabilisé dans les inventaires d'émissions l'ensemble de la forêt française à l'exception de la Guyane est comptabilisé parce qu'elle est considérée comme anthropisée et le puits guyanais a une particularité il n'y a qu'une partie du puits guyanais qui est comptabilisé dans les émissions et d'ailleurs à l'équilibre c'est la partie qui a fait l'objet d'une exploitation dans son histoire le reste du puits guyanais on ne regarde pas donc soit on considère qu'il est à l'équilibre soit on considère qu'en fait il est non anthropisé et donc il est hors périmètre mais voilà globalement cette distinction elle est bien prise en compte aujourd'hui dans le rapportage qui est fait en France je ne sais pas dans chacun des états internationaux s'il y a des choses plus ou moins subtiles et donc l'objectif de la neutralité carbone il est bien à l'échelle des émissions anthropiques sachant qu'il y a des émissions et des puits naturels en plus alors il y avait une question là-bas et après bonjour moi je suis Caroline Lue et je suis étudiante en L3 au CPES à l'Institut de physique de Glove de Paris au lycée Jansson de Sailly et moi ma question elle était plus sur le global et c'est plus pour le shift on a parlé énormément des réductions de gaz à effet de serre est-ce que vous comptez faire une journée comme celle-ci mais qui vise sur les réductions directes à la source par exemple qui va parler d'économie circulaire ou de décroissance j'ai envie de dire que c'est 99% de notre production donc voilà donc il faut aller regarder sur le site tout ce qu'on a publié parce que ça tourne essentiellement autour de ce genre de choses est-ce qu'on fait des journées oui avant le Covid on faisait des ateliers du shift qui ressemblait un peu à ce qu'on fait aujourd'hui là aujourd'hui c'est un format un peu différent parce que la production même du shift n'est pas du tout mise en avant c'était pas le but du jeu mais il nous est arrivé de passer de faire ce genre de choses plus pour mettre en avant la production du shift et on le fait un peu moins souvent maintenant parce qu'on manque de banques passantes tout simplement au sein des équipes du shift pour organiser ce genre de trucs si je peux ajouter juste un point parce que il y a eu beaucoup de commentaires autour de les puits les réductions d'émissions donc à nouveau il y a une notion forcément de trade-off d'arbitrage entre les deux mais globalement on va devoir faire les deux dans la loi française il est marqué que l'objectif 2050 il repose sur une réduction d'au moins un facteur 6 des émissions brutes avant de parler du puits de carbone donc c'est un espèce de garde-fou mais la stratégie elle était déjà conçue comme ça et les puits ils ne sont pas extensibles donc on a parlé des limites sur le puits naturel notamment voilà l'état de la forêt les surfaces qui sont une contrainte physique l'état de la techno aussi même si on a des visions très ambitieuses sur le puits technologique il y aura un temps de développement et en 2050 on n'aura pas une capacité infinie donc tout le solde c'est les réductions d'émissions quoi qu'il arrive donc voilà il ne faut pas non plus trop opposer ces deux briques l'essentiel ce sera les réductions d'émissions on aura besoin d'un talon depuis à peu près quoi qu'il arrive et forcément il y aura des ajustements à trouver pour trouver un optimum mais on va devoir marcher en tout cas sur ces deux blocs concomitamment est-ce que je peux juste je sais que j'ai peut-être pas le droit de poser les questions mais je vais profiter quand même parce que je veux un peu répondir sur ce que tu viens de dire Joseph il y a certains chercheurs justement proposent de séparer les objectifs c'est-à-dire que voilà on parle beaucoup de zéro net carbone neutralité pour 2050 pourquoi pas justement avoir des objectifs je ne sais pas 99% de réduction des émissions et les restes enfin vraiment préciser en plus pour les puits puits naturels 10% et les restes technologiques et je ne sais pas avant c'était un peu comme ça comme tu as dit aussi pourquoi pas est-ce que quels sont les obstacles pour revenir faire une marche arrière pour dire que à partir de maintenant les objectifs pour 2050 c'est de diminuer les émissions de gaz à verser 10% et les restes c'est ça puis c'est encore le cas donc rassurons-nous collectivement là-dessus il y a une trajectoire de réduction des émissions brutes il y en aura une dans la SNBC3 il y en aura une à l'échelle européenne dans la stratégie européenne qui est sortie on montre bien la réduction des émissions brutes et les puits qu'il faut mettre en face chacun peut juger du réalisme de ces deux blocs mais du coup c'est quantifié de part et d'autre et pour les objectifs de court terme notamment en 2030 c'est pareil il y a des budgets carbone au niveau français sur les secteurs d'émissions donc ça c'est bien les émissions brutes on est à l'échelle européenne on a endossé des objectifs de réduction sur le périmètre des émissions diffuses ça c'est sur les émissions brutes l'ETS c'est sur les émissions brutes aussi donc voilà il y a quand même la plupart de la réglementation fonctionne en distinguant bien ce qui est les émissions brutes et les émissions nettes donc à moins d'être dans des schémas de communication vraiment très macro très politique ou certaines organisations aussi enfin il y a un point d'attention sur certaines organisations qui communiquent sur la neutralité carbone de leur organisation de leurs produits etc globalement dans les stratégies des états qui sont sérieusement faites on a bien cette distinction oui et peut-être juste pour complémenter au niveau international oui en fait à mon sens c'est une des recommandations faites très claires pour être avoir au moins en premier lieu une clarté sur une transparence nécessaire qui n'est pas du tout encore le cas au niveau des des plans des pays au niveau international et qui en tout cas mettrait en exergue justement toutes les questions qui vont avec au niveau international par exemple la question de l'équité et de la justice entre le nord et le sud il me semble si je ne me trompe pas que les états unis sont en train de projeter dans leur stratégie de long terme de 2050 environ 30% d'émissions résiduelles à compenser par des puits enfin je me trompe peut-être mais justement ça pose des vraies questions en fait que des pays développés utilisent tant de puits et réduisent moins leurs émissions qu'est-ce que ça implique en fait pour les pays en développement qui commençaient ne sont pas ceux qui ont causé le problème donc avoir cette transparence là est vraiment essentiel oui pardon il faudrait revérifier je pourrais mais il me semble que l'objectif de la stratégie de long terme de l'atteinte de la neutralité carbone par les Etats-Unis en 2050 si je ne me trompe pas a comme le poids des puits c'est 30% donc c'est énorme et alors qu'on sait que les Etats-Unis sont enfin donc voilà donc ça pose vraiment des questions d'équité en fait voilà oui Bertrand Sénet donc je suis économiste écologiste ma question est immense je vous préviens la question c'est quelles sont les limites physiques vous avez parlé tout à l'heure par exemple de l'espace disponible pour reforester et quelles sont les limites financières pour capter le CO2 en quantité suffisante autrement dit si on avait aucune limite financière pour accroître les puits que pourrait-on faire et que devrait-on faire et par exemple à quel type d'activité pourrait-on consacrer notre temps à l'avenir pour justement capter suffisamment le CO2 à nouveau l'idée c'est pas trop de regarder les choses en silo donc effectivement si on voulait pousser un exercice très théorique de dire on prend une des briques et on regarde le potentiel technique maximum en faisant fi de tout le reste on trouverait un chiffre c'est ce que font certaines filières en disant je sais pas moi si j'utilise toute la biomasse pour faire des bioliquides pas de problème je peux faire voler tous les avions avec des biocarburants nous l'exercice qu'on fait il est un peu différent on résonne à l'échelle de l'ensemble de l'économie française en regardant l'ensemble des conditions de bouclage énergie biomasse surface matériaux et je disais en 2050 flux de carbone qui reste donc en 2050 il y a un flux de carbone qui reste qui est fini parce qu'on a décarboné une partie de l'énergie il y a du carbone fossile et du carbone biogénique qui reste et donc c'est avec tout ça qu'on construit un équilibre qui est un chemin possible vers la neutralité carbone et qui est celui qui devient un peu le scénario de référence jusqu'à ce qu'on l'écrase par un scénario un peu plus récent et donc les sous-jacents de ce scénario normalement ils reposent sur des hypothèses qui ne vont pas taper les limites les plus hautes de ce que vous indiquez donc typiquement sur le CCS on est sur 15 millions de tonnes ce qui reste raisonnable par rapport aux stratégies qu'on peut voir dans d'autres états du monde et pour autant des fois on se rend compte que malgré tout on a passé la barre à des niveaux qui n'étaient pas réalistes on a cité l'exemple du puits produit bois tout à l'heure ou de la forêt qui finalement voilà donc ça c'est plutôt l'enjeu de pilotage et de réactualisation régulière des stratégies qui permettent de prendre ça en compte mais il y a il y a l'enjeu d'essayer de trouver les limites techniques maximales ça permet de mettre un cap et effectivement de se dire qu'on n'écrit pas n'importe quoi et ça globalement je pense que au niveau national et européen il y a un débat qui est relativement mûr sur ces questions là on n'écrit pas n'importe quoi on écrit peut-être des choses trop ambitieuses qui ne se matérialiseront pas mais on n'écrit pas des choses qui sont physiquement complètement aberrantes et voilà et après on trouve un équilibre à partir de tout ça il y avait une dernière question au fond peut-être juste un petit complément oui ce que je voulais dire c'est que ça rebondit un peu sur ce que vous disiez juste avant c'est à dire que quelque part il n'y a pas de solution unique elles ont toutes leurs limites elles ont tous leurs inconvénients leurs atouts etc et finalement on aura probablement il y a lieu probablement besoin de les explorer toutes et d'en tirer le bénéfice de chacune alors au fur et à mesure de leur déploiement probablement qu'on en saura plus et c'est pour ça qu'effectivement j'en profite pour repasser le message du besoin de démonstrateurs ou en tout cas d'outils qui permettent de mieux connaître les technologies qu'on connaît moins ou les solutions qu'on connaît moins justement pour avancer sur ces connaissances là et mieux connaître le prix que ça coûte les enjeux technos de rendement éventuellement de coûts énergétiques on en a parlé tout ça quand c'est sur le papier ça fait très peur et on a plein d'a priori et le fait de les mettre à l'échelle on se dit finalement on peut peut-être trouver des leviers pour les améliorer et s'affranchir de certaines de ces barrières faire baisser les coûts ou au contraire se dire c'est encore plus cher que ce qu'on avait imaginé au départ et du coup on réajuste nos trajectoires et nos visions et c'est un peu ça illustre typiquement ce qu'est en train de faire la SNBC on réajuste au fur et à mesure des infos des connaissances etc et on est dans cette démarche un peu perpétuelle de besoin de se réajuster par rapport aux connaissances alors il y avait une dernière question mais je crois qu'il est un peu tard et que la question pourrait être posée en off après cette session Zénep si tu veux dire un mot de la fin alors Zénep ne t'écoute pas Jean-Marc donc il y aura quand même oui Jean-Marc il ne veut pas c'est ça rapide oui je me lance oui merci pour la dernière question Pierre Perrutou professeur à l'ESCP sur les enjeux énergie-climat tout d'abord merci pour votre franchise et la transparence sur le côté en fait on est très loin il ne faut pas qu'on se baisse des illusions sur la capacité de capter j'ai une question on réfléchit beaucoup à environnement constant et une des caractéristiques du changement climatique c'est grosse variabilité sécheresse manque d'eau enfin voilà ce qu'on disait ce matin en fait 50% de ce qu'on plante aujourd'hui en France les arbres meurent du coup dans quelle mesure ces rétroactions climat sont prises en compte dans ces plans de captation est-ce que c'est pas pris en compte du tout est-ce que c'est un petit peu pris en compte enfin voilà c'est juste se dire si on se projette dans l'avenir est-ce qu'on prend toutes les contraintes en compte ou est-ce qu'on se dit juste merci oui peut-être au niveau global après il faudrait regarder plus en détail dans les travaux du GEC mais ma compréhension c'est que justement la capacité des puits par exemple de la forêt station de la forêt le fait que justement sa capacité à capter du CO2 va être diminuée de par le changement climatique ce n'est pas encore pris en compte de manière fondamentale dans ces analyses-là et donc ça amène effectivement une incertitude d'autant plus grande qui vraiment met l'accent sur le fait que c'est une voie très dangereuse dans laquelle on est en train d'aller au niveau international qui voilà en fait oui parce que je pour moi vraiment au niveau international dans les discussions de trop mettre les enfin de pardon je perds mes idées mais j'ai vraiment l'impression que justement c'est un sujet émergent toute cette question de l'élimination de dioxyde de carbone qui n'est pas encore discutée de manière frontale dans la CNUC et c'est il y a un grand besoin parce que justement ça a vraiment un impact sur quelle est l'ambition possible et de remettre plus l'urgence sur la réduction des émissions fossiles etc merci je remercie beaucoup à tous les intervenants et intervenantes et Jean-Marc aussi pour les générations merci merci Sous-titrage ST' 501